Bonjour à vous, signe du scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide. Oh, j'ai le goût de rire, je ne sais pas pourquoi. Valide en tout temps. Valide en tout temps. Bon, continuons. Allons-y avec cette première carte, signe du scorpion. Attention, on te dit cherche de l'information. Attention, respecte aussi tes limites. Scorpion. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Attention de respecter ici tes limites. Respecte-toi. On nous présente le cœur aussi. Attention à ta santé. Attention à toi. Scorpion. Le serpent. Donc, c'est pour ça ici qu'il y a une mise en garde. Allons-y avec la carte mot. Le serpent, donc, tu as affaire à qui? Aimer. Aimer, le serpent. Le serpent t'aime. Ou tu aimes le serpent? Mais on te dit attention. Cherche encore de l'information. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce qui te traverse? Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu regardes ces cartes? Tu aimes le serpent, mais on te dit fais attention. Parce qu'on le sait que le serpent peut être usé. Le serpent peut manipuler. Il peut être détourné. Aimer le serpent. Aimer. Mais on te dit prudence. Fais attention. Continuons. On verra bien où est-ce qu'on veut nous s'amener. C'est pour le signe du scorpion. Les palmiers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une carte qui nous parle de sécurité, de stabilité, de flexibilité. Les palmiers. Je pense ici qu'on veut me parler de sécurité. Étant donné qu'on nous a avertis ici. On nous dit de faire attention. Ok. Continuons notre exploration. C'est pour le signe du scorpion. Parlez-moi de ce serpent qu'on aime. Parlez-moi de ce serpent. C'est un masculin. C'est un masculin. L'énergie d'un père. L'énergie de quoi? Un patron. Une personne en situation de pouvoir. J'ai dit, parlez-moi de ce serpent. Tu aimes cette personne? Donc, c'est un homme en situation de pouvoir. Une personne qui a du pouvoir. Ça peut être un homme en affaires, un homme d'affaires, un travailleur autonome, un patron, un père. Qui a cette personne pour toi? Bon. Donc là, on l'aime. Et cette personne peut aussi t'aimer. Mais on se rappelle, il y a une mise en garde. Continuons. Scorpion. Parlez-moi encore de ce serpent. Échec. Bouleversement. Continuons. Qu'est-ce qui se passe ici? Parlez-moi encore de ce serpent. On me présente la féminine. Polarité féminine. Continuons. À l'envers. Là, le défi va être de découvrir le message. Continuons. Parlez-moi de ce serpent. Et la lune. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Qui est caché, qu'on ne voit pas avec la lune. Est-ce qu'on me parle d'une grossesse cachée? Un projet qui a avorté? C'est possible. Quelque chose qu'on avait planifié. Mais là, ici, on me présente l'effondrement. Scorpion. Continuons. Une décision difficile à prendre. Et ici, au niveau des échanges, de la communication, c'est pas fort. C'est à se demander s'il y a de la communication. On a une décision à prendre. C'est difficile. On ne sait pas si on doit couper, ne plus communiquer avec cette personne qui est représentée par la carte du serpent, du masculin. On éprouve des sentiments pour cette personne. On te dit, protège-toi, fais attention. Pense aussi à ta sécurité. Il y a une femme ici qui me semble être bouleversée, confuse. Elle a une décision difficile à prendre. Probablement due au mot aimer. On l'aime. On l'aime. On éprouve des sentiments pour cette personne. Pour le serpent. Donc, c'est probablement un masculin rusé, le serpent. Scorpion. On dirait ici qu'il y a un bouleversement. On dirait qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Qui tombe à l'eau. Quelque chose qui tombe à l'eau. On a une décision difficile à prendre. Un choix entre deux options. Comme on peut me parler aussi d'un choix entre deux personnes. avec la carte des amoureux. Donc, ici, on nous encourage à faire quoi? À prendre le temps de réfléchir. Est-ce que l'amour est réciproque? Étant donné qu'on me présente le serpent, le serpent est souvent associé à quoi? À la ruse? À la manipulation? Est-ce que cette personne, ce masculin te manipule? Est-ce qu'il joue avec tes sentiments? Est-ce qu'il joue avec tes sentiments? Est-ce qu'il joue avec tes sentiments? Parce qu'ici, il y a beaucoup de confusion, de doutes. On ne sait pas. Sais-tu à qui tu as affaire? Oui, on éprouve des sentiments pour le serpent puisqu'on a le mot aimer. Il y a un bouleversement ici. On dirait qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Là, on ne sait pas si on doit s'éloigner, ne plus communiquer, ne plus entretenir le lien. On ne le sait pas encore. Bon. Allons-y, continuons. Ici, c'est tomber à l'eau. Quelque chose qui tombe à l'eau. Comme un projet où on était peut-être en train de donner naissance à cette relation. On nous parle d'une relation qui me semble être cachée. On dirait qu'il y a peut-être même deux personnes. Il y a l'entre-deux ici. On dirait qu'on me parle d'une relation cachée Continuons. Je vais déposer une carte sur laquelle... L'indécision. Scorpion. On est confuse. La personne ici, la féminine, est confuse. Elle est bouleversée. Est-ce qu'elle est en train de se détruire? On dirait qu'on me parle d'une relation cachée. Allons-y sur la carte des amoureux à l'envers. Donc ici, on nous encourage à prendre le temps d'évaluer le lien. Est-ce confortable? Inconfortable? Est-ce que l'amour est réciproque? Fais-tu confiance à cette personne? Peux-tu lui faire confiance? Te sens-tu bien en sa présence? Est-ce que l'intérêt est réciproque? Où est-ce qu'on en est? Je vais déposer une carte sur les amoureux à l'envers. C'est pour le signe du scorpion. Le travail. Peut-être qu'on a rencontré cette personne dans un milieu de travail. Le travail. Continuons. Indécision. Allons-y avec une autre carte. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je vais piger une autre carte. Je vais changer de jeu. Scorpion. Il y a un doute ici. Qu'est-ce qui nous rend confus comme ça? Continuons. L'univers à l'envers. Parlez-moi encore de l'univers à l'envers. Allons-y avec une autre carte. Travail. Univers à l'envers. C'est une carte qui peut me parler de supercherie. On travaille dans quoi? Donc, c'est une personne ici en situation de pouvoir. L'énergie d'un patron. Un père. Un homme en affaire. Un homme en affaire. Mais là, on me parle d'affaire croche. Douteuse. Affaire douteuse. On attend. On attend quoi? On attend quoi? Il y a quelque chose qui est incomplet. On attend quoi? Scorpion. Là, on me présente l'empereur. Cette fois, on me parle encore d'une personne en situation d'autorité. Ma carte est à l'endroit. j'ai l'impression de rencontrer deux masculins. L'empereur ici. Ici, on me présente une personne en situation de pouvoir, mais il est rusé. Mais on éprouve des sentiments pour lui. Ici, on me présente l'empereur. Ma carte est à l'endroit. Donc ici, on me présente d'un masculin protégeant. Autorité saine. Une personne travaillante. Stable. Un masculin protégeant. J'ai dit on attend quoi? Et on me présente l'empereur. Autorité saine. Masculin protégeant. On dirait qu'il y a deux masculins. On est dans l'entre-deux. On dirait qu'il y a une histoire qui est incomplète avec un masculin. Peut-être avec les deux. Je me sens dans l'entre-deux. Il y a une féminine qui est confuse ici. Oui? Qui est confuse. J'ai l'impression de rencontrer un homme qui gagne son argent malhonnêtement, qui est rusé, et l'autre qui est représenté par l'empereur qui marche droit. Une personne droite dans ses bottes. Et on aime le serpent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allons-y avec une carte sur aimer et le serpent. La déchéance. Oui, c'est quelqu'un ici qui, après moi, la carte déchéance, bien, c'est une carte qui nous parle de quoi? Qui peut nous parler de... d'addiction, énergie de destruction. C'est une personne qui peut-être ne se respecte pas. Une personne qui a tendance à quoi? à se laisser aller. Une personne qui ne se respecte pas. Est-ce que cette personne va te respecter? D'échéance, c'est une carte, comme je le mentionnais, qui parle d'addiction. Ici, c'est une carte qui exprime la destruction. on se fait du mal, ici. Se détruire. On dirait ici qu'il y a une femme, ici, là. Hmm, c'est à se demander si elle est en train elle-même de se détruire. Elle a un choix difficile à faire. Oui. On dirait qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau ou c'est elle qui est bouleversée émotionnellement. C'est une femme sensible. Hmm, inspirée, sensible avec la lune, intuitive. Hmm, oui, profonde. Donc, il y a hésitation, je me sens dans l'entre-deux. Elle ne sait pas, on dirait que la féminine, ici, aime ce masculin. Elle est dans l'entre-deux. Elle n'a pas encore pris sa décision. Est-ce qu'elle doit mettre un terme à la relation, ici, avec ce serpent? Je dis ce serpent, là. Je parle de la carte. Ce masculin qui, probablement, qui gagne son argent malhonnêtement. Est-ce qu'elle doit mettre un terme? Elle l'aime. Et il y a l'autre, ici, qui se présente. On dirait qu'il y a quelque chose d'incomplet avec ce masculin. Je vais vérifier ce masculin, cet empereur. Qu'avez-vous à me dire de cet empereur? Scorpion. Parlez-moi de cet empereur. Figure d'autorité. Autorité saine, c'est l'empereur. Ça peut être un père, aussi. Qu'avez-vous à me dire? Ou bien, il représente une figure qui nous fait penser à un père. Il joue un rôle comme un peu de père, de protection. Il veille à la sécurité de... Allons-y sur l'empereur. Donc, oui, il peut avoir un enfant ou des enfants comme il peut ne pas avoir d'enfant. Mais il agit comme un parent, comme un père protégeant. Allons-y. Continuons. sur l'empereur, ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est toi, ici, que je regarde. C'est un masculin, ici. Il pense. Cupidon est en arrière-plan. C'est un homme accompli. Oui, c'est un homme accompli qui a réussi, ici, qui est à l'aise financièrement. C'est comme ça qu'on me le présente, l'empereur. C'est un homme qui se respecte. Donc, ici, on me présente deux hommes. Deux hommes en situation de pouvoir. Il y en a un, on dirait ici, mais avec déchéance, on dirait que c'est un masculin qui ne se respecte pas. Oui, on éprouve des sentiments pour lui. Oui, il est représenté par le serpent. Donc, ça peut être une personne qui a tendance à manipuler, qui peut mentir, qui peut être usée. Et ici, on me présente le masculin protégeant, accompli. Ici, c'est une personne qui se respecte. Il pense. Il est dans ses pensées. Ici, la fortune, c'est une carte qui me parle d'un homme accompli aussi sur le plan financier. Il y a un choix à faire. Et on a commencé avec la carte qui nous rappelait ici aussi de chercher des informations, de penser aussi à ta sécurité. Te sens-tu en sécurité? Te sens-tu protégé au contact de cette personne? Te sens-tu bien? As-tu peur? Te méfies-tu? Te sens-tu calme? Te sens-tu en paix? Comment te sens-tu? Je vais piger une autre carte ici. Donc, il y a hésitation entre deux. Qu'est-ce qu'on fait quand on doute de même? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais piger une carte au hasard. On verra bien. Une nouvelle carte. On verra bien ce que ça va nous inspirer. Scorpion. C'est inconfortable entre deux. Et si tu te choisissais? Bon, ici, on nous parle de quoi? Problème de communication. Bon, c'est une carte qui pourrait aussi nous présenter de problèmes. Des problèmes avec, oui, les communications, mais quand je vois cette carte, on dirait que ça me fait penser à une voiture, des problèmes, je ne sais pas, électroniques ou électriques. Il y a quelque chose ici. Au niveau des ondes, mais on peut me parler de communication. Les communications. La communication. Comment est la communication? Est-ce que le courant passe entre vous deux? Là, si tu compares les deux, comment est la communication? Êtes-vous sur la même longueur d'onde? Est-ce agréable de communiquer avec l'autre? Comment te sens-tu au niveau des échanges, du partage? Allons-y, continuons. Scorpion. parce qu'ici, avec la tempérance à l'envers tantôt, on dirait qu'il y a quelque chose qui accroche dans la communication. Donc, on veut probablement aussi nous faire réfléchir comment le courant passe entre vous deux. On est dans l'entre-deux en s'équidance. Scorpion. Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle de quoi? Du oui, la carte du gagnant. Réussir. On nous présente aussi le revenu. Le bon revenu. Il y a l'oiseau qui nous parle de la liberté. Je m'en allais dire libération. On se sent libre. Te sens-tu libre d'être qui? Tu es pleinement en contact de cette personne. Là, tu peux penser aux deux, les deux hommes qu'on m'a présentés. Te sens-tu libre d'être qui tu es? Te sens-tu libre d'exprimer ta sensibilité? Comment te sens-tu respecté en ta différence? Est-ce qu'il faut que tu sois quelqu'un d'autre pour être aimé de cette personne? Est-ce que cette personne t'accepte telle que tu es? Ici, on dirait qu'on me présente le cœur d'enfant, la spontanéité, la joie, la sensibilité. Comment te sens-tu avec cette personne? Te sens-tu libre d'être pleinement qui tu es? Est-ce que tu dois jouer un rôle, porter un masque pour être aimé? Ou si tu peux être toi-même et la personne t'accepte telle que tu es, elle t'aime comme tu es, elle aime ta différence, elle aime être avec toi, elle aime communiquer avec toi et tu aimes aussi communiquer avec cette personne, être en sa présence. C'est ça ici. C'est comme si on nous disait comment ça vibre entre vous deux. Là, tu as un choix, on dirait, à faire. Comment est le lien? L'enfant, l'enfant, coeur d'enfant, la joie, l'eau, l'expression des émotions, te sens-tu libre d'être qui tu es? Peux-tu t'exprimer librement? On dirait que de te poser cette question peut t'aider à prendre une décision. Es-tu libre d'être qui tu es en la présence de ce masculin? Choisis lequel. Les deux. Tu peux évaluer. Tu peux évaluer. Tu peux évaluer. Tu peux évaluer. Scorpion. Allons-y. Continuons. Scorpion. Non. Tu dis non à qui? Tu vas probablement faire un choix. Allons-y avec la carte non. Qui nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Là, ça me fait penser. Est-ce que tu veux changer cette personne? Est-ce qu'il y a un masculin que tu voudrais changer? Oublie ça. Si cette personne ne veut pas changer, oublie ça. Continuons. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors, voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine, signe du scorpion. pour la prochaine. Sous-titrage